Salut salut ! Juste avant de débuter parce que bon, on sait très bien qu'on est là pour parler de Pikachu, j'avais 2-3 petits trucs à vous annoncer. La première chose, c'est que la critique masquée organise une soirée rencontre abonné dans un bar qui se déroulera à Paris le 15 juin prochain. Je ferai partie des Youtubers présents au même titre que pas mal de nos camarades que vous devez connaître et on vous invite tout naturellement à venir papoter, ciné, jeux vidéo, de la vie, tout ce que vous voulez avec nous. Mais surtout aussi, faut pas déconner, pour boire quelques verres, on va pas se mentir. Pour plus d'informations et pour vous inscrire, et d'ailleurs la participation coûte simplement 1€ symbolique, vous pouvez retrouver tout ça en description de vidéo. Deuxième chose, je suis sélectionné et nommé au titre de meilleur review ciné au Bordeaux Geek Festival, un concours qui a pour but de récompenser de jeunes vidéastes pour leur travail. Vous voyez certainement où je veux en venir, vous retrouverez le lien en description de vidéo de même, mais n'hésitez pas si vous aimez la chaîne, allez voter pour moi et ce serait super cool de gagner un prix. Et troisième chose, et bah on vient de me voler ma carte bleue ce week-end. J'ai le seum, je sais que tout le monde s'en fout, mais j'avais besoin que ça sorte. Voilà voilà. Bon allez du coup, on passe au film. Bon, j'ai l'impression déjà que ça fait très longtemps qu'on a pas fait de vlog, ça date depuis Avengers Endgame. Et aujourd'hui du coup, on va parler de Pokémon Detective Pikachu, qui, et ça vous ne le savez certainement pas parce qu'on en a jamais parlé sur la chaîne, on parle souvent de comics, de super-héros, Batman, Spider-Man, etc. Mais ce que vous ne savez pas, et bah c'est que mon enfance, en très grande majorité, et bah c'était ça. C'était ça, c'était la Game Boy Color, c'était la Game Boy Advance SP qui paraît mais vraiment très petite, j'en avais pas, j'en avais pas souvenir. A l'époque, on avait des mains plus petites, donc c'est normal que ça nous paraissait plus grand. Mais du coup, voilà, l'une des premières consoles qu'on m'a mise dans les mains, et bah c'était la Game Boy. Et tout naturellement, les jeux avec lesquels j'ai le plus passé de temps, c'était tous les Pokémon. Et je les avais tous, Pokémon jaune, bleu, rouge, tout ce qui a suivi ensuite, les argent, or et compagnie. Et je me rends compte du coup, au final, que la licence quand j'étais plus jeune avec laquelle j'ai passé le plus de temps, et bah c'était Pokémon. Et je vous ai aussi lancé ce petit jeu sur Twitter la semaine dernière, à savoir quel était le film, le premier film que j'avais été voir au cinéma. Et bah je vous le dis aujourd'hui, mais c'était Pokémon Mewtwo Contre-Attaque, donc Pokémon qui est sorti en 2000 en France. J'avais 5 ans, 5 ans et demi. Et du coup, voilà, mais avec du recul, et bah je me rends compte que Pokémon, c'était à la fois ma porte d'entrée vers le jeu vidéo, mais aussi vers le cinéma. Je vais arrêter de raconter ma vie, mais Pokémon Détective Pikachu, forcément, c'est nostalgie puissance 1000 pour moi. Et on va en parler. Détective Pikachu est un film réalisé par Rob Letterman qui met en scène Justice Miss, mais aussi et surtout Ryan Reynolds pour donner vie à Pikachu en lui prêtant sa voix. Après la disparition mystérieuse d'Harry Goodman, un détective privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce qu'il s'est passé. Constatant que leur rencontre s'est plutôt bien passée, Tim et Détective Pikachu vont unir leurs forces pour résoudre ce mystère. Et du coup, bien sûr, on parle d'une adaptation de Détective Pikachu, et pas des jeux ou de la série animée qu'on a connue il y a très longtemps. Alors Détective Pikachu est un film en soi, objectivement, très moyen. Ça fera, mais totalement le café pour les enfants, pour les jeunes, et j'espère d'ailleurs qu'il y aura des enfants qui vont découvrir ce film, et peut-être que ça sera leur premier film au cinéma, comme ça a été le mien à l'époque. Donc voilà, pour les enfants, ça fera le café. Pour les gens qui ont un peu plus grandi, donc comme moi, qui ont grandi avec Pokémon, et qui découvrent ce film, ça passe. Après, pour les gens qui sont un petit peu déconnectés de cet univers, je pense pas que vous allez y trouver grand-chose d'intéressant. La première chose, déjà, que j'ai remarqué, alors là, je les attendais déjà un petit peu au tournant, parce qu'on a eu dernièrement pas mal de films qui ont beaucoup tourné autour du fanservice, dont Avengers Endgame. Et bah, Détective Pikachu ne prend pas du tout la même direction, c'est... J'irais pas non plus que c'est l'anti-fanservice. Y'a pas mal de petits clins d'œil qui seront vraiment au second plan, mais en tout cas, voilà, ça c'était cool. C'est pas un film qui se repose sur son putain de fanservice. Le film est pas coupé en deux, mais vous allez avoir, en gros, une introduction, puis ensuite, l'histoire qui va débuter, donc, dans cette nouvelle ville, qui s'appelle Rime City, qui est une sorte de Tokyo ultra coloré, avec des néons partout. Et le début du film, du coup, ces cinq premières minutes, on va vraiment être dans un univers Pokémon qui nous est familier. Que ça soit au niveau de la ville, à un moment, on va avoir un plan aérien qui ressemble, mais vraiment, à ce qu'on avait dans les séries animées, et même dans les jeux vidéo. On va le voir aussi, parce qu'il y a que dans ce début du film que vous allez voir un Pokémon sauvage et une Pokéball. Et ensuite, scénaristiquement, même si c'est un petit peu survolé et pas très profond, on va avoir, du coup, le personnage de Tim qui va être contraint de rejoindre Rime City. Et à ce moment-là, on découvre vraiment cet univers de détective Pikachu qui est plutôt dans une grande ville, et qui s'éloigne, du coup, pas mal de ce qu'on avait déjà l'habitude de voir. On va se retrouver, du coup, dans cet univers avec des Pokémon qui vont être un peu plus civilisés. On va avoir des Macogneurs qui s'occupent de la circulation. On a un Snowball qui est flic aussi. On fait aussi une petite présentation, au début de film, de l'univers Pokémon qui est assez drôle. On va dire, en gros, que les Pokémon ont toujours été là. Ils ont toujours été entourés d'humains. On va les voir sur des visuels avec des Égyptiens, etc. Ça marche plutôt bien. Ça fait partie des choses qui étaient drôles. Et bien sûr, l'autre chose qui est très drôle. C'est la chose, à vrai dire, qu'on attendait le plus de voir et d'entendre. Mais c'est bien sûr d'avoir, bah, Pikachu qui parle avec la voix de Ryan Reynolds. Et même si, lorsque ça avait été annoncé que ça paraissait, mais totalement what the fuck, et bah, ça fait partie des choses qui sont très réussies du film. C'est très drôle, ça marche très bien. Et je pense qu'après avoir vu ce film, on a tous envie d'avoir un détective Pikachu ou du moins la peluche. D'ailleurs, oui, j'ai déjà commandé la mienne. Donc voilà, c'est plutôt drôle et je vous le conseille. Mais si vous le pouvez, essayez de voir ce film en VO. Après, si vous y allez pour emmener votre enfant, allez le voir en VF. Donc voilà, je trouve vraiment, en tout cas, et je trouve que c'est la meilleure partie du métrage. Mais le début de film, les 30 premières minutes, me semblent être les meilleurs. On a tous côté, on va découvrir cet univers. On va redécouvrir un univers dans lequel on a déjà été immergé. On va retrouver de nombreux Pokémon et on va découvrir aussi, bah, Pikachu qui est très drôle. Et du coup, voilà, avec tout ça, je trouve que les 30 premières minutes sont les plus intéressantes et les plus amusantes. Et à partir du moment où l'enquête, bah, va se lancer, ça devient quand même moins intéressant. Ça devient moins intéressant parce que, voilà, pour mon âge, pour une personne de mon âge, le scénario est vraiment pas profond du tout. Il y a très peu de personnages, il y a des facilités scénaristiques, c'est vraiment très peu profond. Du coup, voilà, là où je veux en venir, c'est que pour un enfant, bah, ça sera parfait. Si vous êtes à un âge un petit peu plus avancé, il peut y avoir des moments où vous allez un petit peu vous ennuyer. Personnellement, et en plus, j'aime beaucoup Pokémon, mais si le film avait duré 10 minutes de moins, et bah, j'aurais pas dit non. Comme je vous le disais, et ça c'est cool, c'est que c'est un film qui cherche à se suffire à lui-même. Il a pas besoin d'être attaché à d'autres oeuvres, il y a pas des références qui sont bien lourdingues. Je pense que la plus grosse, bah, c'est la musique mythique de Pokémon, celle-ci. Attrapez-les tous, Pokémon ! Qu'on va retrouver à un moment sous forme de référence dans le film, mais qui est totalement, bah, justifiée. Parce qu'en fait, cette musique, on va la retrouver à un moment, il y a une scène où on va être, bah, dans une émission de télévision. Et la musique du générique de fin, et bah, c'est cette musique. Et donc, ça fait que cette musique fait partie de l'univers, et donc, c'est normal que les personnages la connaissent. Sinon, à part ça, vous allez pas avoir des trucs bien lourds, des références à Sacha, la Team Rocket, etc. C'est normal, à vrai dire, parce que c'est pas totalement le même univers, mais ils auraient pu le faire. Et ils l'ont pas fait, à vrai dire, les plus gros clins d'oeil que vous allez retrouver, bah, ça va être tout ce qui va être les décorations dans les pièces, dans toutes les pièces du film. Dans les chambres, où vous allez avoir des posters, où vous allez avoir des posters de Rekaza. Dans un bureau, en particulier, derrière un personnage, où vous allez avoir des statues de Palkia et Dialga. Enfin, voilà, c'est que des trucs comme ça, c'est des trucs au second plan, c'est pour le décor. Et du coup, ça aussi, si vous vous posiez la question, on retrouve pas que les Pokémon de la première génération. On en retrouve plein d'autres qui sont arrivés après. On a aussi un troll sympa, qui passe plutôt bien, qui, pour le coup, sera vraiment une référence pour ceux qui jouaient aux jeux vidéo Pokémon. Sur l'utilité de Magikarp, qui ne sert totalement à rien, et vont pas se priver pour le dire. Sinon, voilà, pour l'histoire, c'est pas très profond, ça fera le café pour les enfants, c'est très mignon. Ça veut beaucoup jouer sur le côté mignon, bien sûr, parce qu'il y a des peluches à vendre. Et du coup, en parlant de tout ça, on va passer sur les Pokémon, sur les visuels des Pokémon, et le film visuellement dans sa globalité. C'est un film qui va être très coloré, qui va être aussi assez joli à partir du moment où on va arriver à Rhyme City. Il y a une belle distinction, d'ailleurs, entre les deux villes, entre cette dernière et celle qu'on va voir très rapidement en début de film. Et du coup, bah ouais, Rhyme City, ça passe plutôt bien, c'est très coloré, c'est très bleu, orange, violet. Si vous regardez bien, même quand on est en intérieur, les lumières sur les fenêtres sont tout le temps de ces couleurs. On dirait d'ailleurs, vous savez, qu'il y a des lampes Philips un petit peu partout. Et du coup, voilà, au niveau de la ville, je trouve que ça marche plutôt bien, on se retrouve avec quelque chose d'assez moderne. Et en même temps, on sent qu'on est dans un univers Pokémon, que ce soit au niveau des visuels, mais aussi au niveau des tenues des personnages. Même si le tout, parfois, peut faire assez cheap. Et du coup, les Pokémon, qu'est-ce que ça donne en cette belle période où l'on parle pas mal de Sonic ? D'ailleurs, j'en ai pas parlé, vous m'avez demandé de faire des vidéos pour savoir ce que j'en pensais. Le design de Sonic va être modifié, ils vont le refaire, ils ont 6 mois pour ça, et c'est très bien. Et c'est assez inattendu, assez étonnant et assez unique comme situation, mais c'est une très bonne chose. Avec tous les retours négatifs qu'il y a eu, bah je trouve que c'est une bonne chose, qu'ils aient pris le temps d'écouter les fans. Et faut dire aussi qu'ils avaient peu le choix, parce que, vu sur quoi on allait partir, c'était vraiment pas bien. Du coup, les Pokémon dans ce film, et bah qu'est-ce que ça donne ? Ça marche plutôt bien, mais à moitié. Parce qu'en fait, et je vais y revenir aussi avec un deuxième exemple, mais on a cette impression, et plusieurs fois, que les visuels du film ont été travaillés à moitié. C'est-à-dire qu'on va avoir des Pokémon comme Pikachu, comme Dracofeu, comme Ectoplasma aussi, où on a leur design qui ont été un petit peu modifiés, enfin même pas modifiés, mais ils ont été adaptés à l'univers et adaptés au rang de film. Ça se voit au niveau des yeux, au niveau des poils, etc. Et à côté de ça, et bah t'as des bulles bizarres, mais qui sont vraiment des copies conformes de ce qu'on avait dans la série animée. Pour Mewtwo, et bah c'est pareil, et du coup, il y a un petit décalage qui va se créer à ce niveau-là. Il y a des Pokémon où tu sens beaucoup trop que c'est du numérique. Mewtwo en fait vraiment partie. Que ce soit aussi au niveau des animations, et même quand il faisait des gros plans sur lui, tu vois, mais que ça. Tu sens beaucoup trop qu'il y en a qui n'existent pas dans cet univers, et c'est assez drôle parce qu'il y en a où ça marche très bien. Et je reprends ces exemples, mais que ce soit Pikachu, même Rondoudou, etc. Leur design a été un petit peu modifié, et ils sont du coup, mais beaucoup mieux intégrés au film. Et deuxième exemple, et bah les voitures, on a pas mal de voitures qui sont vraiment très proches de ce qu'on a chez nous. Peut-être même que c'est les mêmes voitures. Et on va avoir aussi d'autres voitures, et dont une voiture qui va être utilisée dans le film, qui est fait vraiment design Pokémon. Et c'est assez bizarre du coup de voir ces deux styles de voitures différentes dans le même film et dans le même univers. Pour revenir au Pokémon, on n'a pas des ratés, des ratés aussi gros que Sonic. Le plus gros raté, ça va être le design de certains Pokémon qui sont beaucoup trop proches de ce qu'on avait dans les dessins animés, qui sont mal intégrés au film, et du coup qui sont trop lisses, on n'y croit pas vraiment. Dans un troisième temps, là je voulais parler des potentielles suites qu'on nous a un petit peu teasées. Je vais ouvrir une petite partie spoiler. Je vous mets comme d'habitude le timecode à l'écran, et vous pouvez donc basculer directement vers la suite de la critique. Donc voilà, c'est pas non plus un spoil majeur, on s'en fout un petit peu, mais je voulais parler surtout des suites que je remets un petit peu en question avec la fin du film. Parce qu'en fait voilà, on nous a déjà dit qu'il y aurait des suites à Détective Pikachu en cas de succès. Je pense, et ça fait des mois que je le dis, je pense que le film marchera. Et du coup avec ce qu'on apprend à la fin et le fait que Ryan Reynolds était en fait dans Pikachu, et c'était grâce à lui que Pikachu parlait, et bah je sais pas ce qui est prévu pour la suite, mais si on perd ça et si Pikachu en est simplement réduit à redevenir un Pokémon, et à dire tout simplement Pika Pika, et bah on va perdre un gros ressort comique, alors là pour le coup ça deviendra moins intéressant. Donc voilà, c'était juste un petit truc à dire sur ça en spoiler. Je sais pas ce qui est prévu pour la suite, mais si Pikachu ne parle pas avec la voix de Ryan Reynolds, et bah je trouve ça dommage. Du coup voilà, Détective Pikachu, c'est un film en soi qui est pas fou. Y'a un final aussi qui est assez expéditif, ça reste quand même grosso modo un projet assez marketing pour, bah pour trop foutre du Pokémon au premier plan. Ça reste un film très gentil et très mignon pour les enfants, ça sera parfait. Et d'ailleurs c'est assez drôle, mais l'introduction de Mewtwo dans le film rappelle beaucoup celle de Mewtwo contre-attaque, vu qu'ils ont un peu repris la même chose. Et du coup, bah comme j'ai découvert le cinéma avec ça, et bah peut-être que comme je le disais en début de vidéo, peut-être que des enfants vont découvrir ça de la même manière que moi. Et du coup voilà, mais si vous avez des enfants, bien sûr, allez-y. Et pour les fans de Pokémon qui ont découvert ça, comme moi étant très jeunes et qui vont aller voir ce film, on va pas se mentir, mais dans l'absolu, y'a pas grand chose de très marquant. Du coup voilà, c'était une nouvelle petite critique, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous êtes d'accord avec la critique, n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, à me suivre sur les réseaux sociaux pour voir toutes mes petites photos, et notamment celle-ci avec Pikachu à l'avant-première au Grand Rex, qui me fait un petit chat-bite. À vous abonner et à enclencher la petite cloche pour suivre les prochaines critiques. Et quant à nous, on va se retrouver assez rapidement pour parler d'Hellboy, donc à très vite.